Alors il a passé une enfante joyeuse de petits ruisseaux de montagne, il sautait de cailloux en cailloux, il allait de pierre en pierre, il jouait avec les grillons. Et puis un jour il avait un rêve, il voulait voir la mer. Seulement là pour voir la mer c'est pas la même histoire. Pour voir la mer, et bien il faut devenir un fleuve. Et devenir un fleuve quand on est un petit ruisseau de montagne, et bien c'est pas facile. Alors il a changé, il s'est concentré sur son objectif. Maintenant quand il croisait d'autres ruisseaux, d'autres rivières, et bien il les annexait. Quand il arrivait dans un lac, au lieu de s'arrêter pour se prélasser, il le traversait à toute vitesse pour prendre de plus en plus d'eau. Il n'avait pas peur des obstacles. Une falaise, il sautait, il se transformait en cascade. Et c'est ce presque fleuve, fier, puissant, qui est arrivé un jour aux portes du désert. L'obstacle ne lui a pas fait peur, il a fait comme il avait toujours fait. Il a foncé droit devant lui, avec courage et certitude.